Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo comment gérer Git et NPM dans un même dossier, dans un même projet. En fait c'est plus précisément Git et le dossier NodeModules qui va nous intéresser. Alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va initialiser donc Git, donc Git init tout simplement. Ensuite on va également faire un NPM init avec "--yes", pour avoir donc notre package.vson qui est créé automatiquement. Et donc là si on fait un TLS, on voit qu'on a package.json. On va simplement, juste pour dire, créer un app.js, comme ça là ici on a deux fichiers, app.js et package.json. Donc si là maintenant je fais un git status pour voir les modifications qu'il y a eu depuis le départ, on voit qu'il y a deux fichiers qui ne sont pas pris en compte, app.js et package.json. Donc imaginons maintenant que j'installe un module, donc npm install ms, donc c'est un tout petit module, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que ce module-là est installé, si jamais je fais un ls, on va avoir donc deux nouvelles choses. Donc on va avoir d'abord notre dossier NodeModules, qui contient bien sûr le dossier ms qui contient donc le module ms. Et derrière on va également avoir le package-log.json, quelque chose dont on ne s'occupe pas, c'est uniquement l'npm qui s'en sert. Donc là si je fais maintenant un git status, je vais avoir le dossier NodeModules qui sera dans mon git status, qui sera en négatif, c'est-à-dire qu'on veut l'inclure. Et ça c'est un problème, puisque avec git on ne veut pas inclure le dossier NodeModules, c'est un dossier beaucoup trop gros en fait. Ce qui va se passer c'est que si jamais on a un projet Node.js dans un git, donc soit GitHub, etc. En fait on ne va pas inclure le dossier NodeModules et on va faire un npm install dès qu'on fait un git pool. Comme ça on va avoir les nouveaux modules qui vont être installés directement dans notre NodeModules en local si vous voulez. Sur le serveur, sur le git principal, il n'y aura pas le dossier NodeModules. Et donc comment faire ça ? Et bien ça, ça va être avec le fichier .gitignore. Donc on va créer un fichier .gitignore, ça s'appelle, c'est tout simplement ça. Et ce fichier-là, donc on va pouvoir modifier ici, ce fichier-là, on va lui dire quelles sont les choses à ignorer. Et ici la chose à ignorer, c'est le dossier NodeModules. Oups, NodeModules, de cette manière-là. Là j'enregistre. Et si maintenant je fais, donc si jamais je fais un cat de .gitignore, Oups, gitignore, voilà. Et bien là, donc on voit qu'il contient uniquement une ligne, donc c'est NodeModules. Et là, si maintenant je fais un git status, et que je fais Entrée, il va y avoir, en fait, il va y avoir notre gitignore, et il n'y aura plus notre NodeModules. Puisqu'en fait, il a compris qu'il y avait gitignore, il l'a donc lu, il a regardé ce qu'il y avait dedans, et il a vu qu'on ne voulait pas prendre en compte NodeModules. Donc il ne nous a pas affiché ici NodeModules comme étant problématique, comme étant un dossier à inclure. Alors que juste en haut, on avait notre NodeModules. Donc si maintenant on fait derrière un git push, etc., et bien il n'y aura aucun fichier de NodeModules qui sera dedans. Et donc c'est bien ce qu'on voulait. Maintenant on va voir la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quand on va recevoir toutes ces informations-là. Si jamais on fait un git pull pour recevoir ces informations-là, et bien on n'aura pas le dossier de NodeModules. Alors comment on va faire ? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour l'instant on va juste supprimer donc rm-f2 NodeModules, hop, ls. On voit qu'il n'est plus là. Donc si jamais on fait un git pull, c'est exactement ça qu'on va recevoir. On va recevoir app.js, package-lock et package. C'est exactement ça qu'on va avoir. Et donc maintenant, comment faire pour installer le module ? Et bien en fait on fait tout simplement un npm install. Puisque si on va dans le package.json, on voit que dans les dépendancesys, il y a ms. Et en faisant npm install, ça va installer toutes les dépendances que l'on n'a pas actuellement. Et actuellement, on n'en a aucune en fait. Donc ça va réinstaller NodeModules, etc. Ça va recréer. Et on va avoir juste après notre dossier NodeModules qui apparaît ici. Alors voilà comment gérer git et un projet Node.js en fait. avec, et bien tout simplement, avec le point gitignore qui nous permet d'ignorer le dossier principal. Et si jamais vous avez un IDE comme par exemple VS Code ou par exemple PHP Storm, celui que j'utilise actuellement, et bien vous devriez faire de cette manière-là la même chose. Le point IDE ou le point VS Code. Si je me souviens bien, c'est ce dossier de configuration que VS Code utilise. Comme ça, vous n'aurez pas vos fichiers de configuration d'IDE dans votre projet git. Voilà. J'espère que vous avez compris un peu toutes ces notions dans cette vidéo. Et puis je vous invite à regarder d'autres vidéos, à éventuellement vous abonner. Et aussi à aller voir sur le site devtheorie.co s'il y a des choses qui vous intéressent car on propose beaucoup de choses. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada